bienvenue sur acteurs publics tv pour cette nouvelle édition d'acteurs publics solutions nous allons parler avec notre invité de données de gestion des données on peut même certains appellent aujourd'hui au déconfinement de la donnée on verra si le terme est adapté j'ai le plaisir de recevoir monsieur daniel de presso bonjour monsieur de presso bonjour monsieur le presso vous êtes directeur technologie de veritas technologie vous avez comme tout le monde vu quel a été l'impact de la crise sur le fonctionnement du service public à l'endroit où vous êtes avec la mission vous aviez pour vos clients service public quels sont les premiers enseignements que vous pouvez tirer de cette de cette épreuve il ya toujours des choses à apprendre dans des circonstances pareilles c'est vrai que ça a été une véritable épreuve et que déjà dès maintenant en tirer des enseignements c'est peut-être un petit peu rapide en tout cas ce qui est sûr c'est que la crise a été aussi violente qu'inattendue et cette violence a été décuplée par le fait qu'elle était inattendue c'est par ailleurs le propre des crises c'est d'avoir à traiter dans une urgence des événements auxquels on était plus ou moins préparé et ce qu'on a vu c'est que toutes les insuffisances de préparation habituelles dues au manque de temps de priorité d'argent se sont un peu retournés contre nous voilà enfin l'objectif aujourd'hui c'est c'est pas de faire le procès de ce qu'a pas marché mais plutôt en tirer des enseignements réalistes et concrets alors ce qu'on a constaté de notre fenêtre c'est qu'à partir du moment où les interactions physiques se trouvaient limitées à leur strict minimum il ya eu une explosion l'utilisation des services informatiques multiplié par 7 par 10 par 20 selon les cas on a pu voir aussi une forte pression autour de excusez le franglais du power by cloud donc de l'utilisation force des technologies de cloud pour répondre rapidement à des pics de demande voilà monté en puissance effectivement et puis aussi ce qu'on a vu c'est que tous les services qui étaient les plus avancés au niveau de leur transformation numérique s'en sortait mieux que les autres et parvenaient à continuer à proposer des services même si quelquefois en mode dégradé et puis ce qu'on a vu et pour moi c'est aussi un point important c'est qu'on a vu qu'il restait limite à l'exercice qui est qui est l'humain sans humain pas de haïti ou une haïti totalement inutile j'ai envie de prendre l'exemple presque trivial du transport s'il n'y a pas de voyageurs on a beau être totalement numérisé ça sert plus à grand chose alors aujourd'hui moi ce que je vois c'est que on est vers un retour à la norma en tout cas nous aspirons tous à ce retour voilà normale mais est ce qu'on n'est pas plutôt en train de définir ce que j'appellerai une nouvelle normale est ce que tout ce qui s'est passé au cours de ces trois mois va va s'effacer de quelques clics en quelques semaines et personnellement je ne crois pas je pense qu'il va y avoir de plus en plus d'acceptation et de généralisation des services connectés et du télétravail et puis il y a un autre aspect oui oui pardon excusez moi je vous interromps parce que j'allais y les j'ai pas posent pratiquement toujours à nos invités on dit qu'on a tous gagné dans cette crise des années de maturité numérique digitale est ce qu'on va je vous entends là et vous vous posez la question est ce qu'on va les perdre en au moment du déconfinement où est ce qu'il va en rester au moins une partie est ce qu'on va gagner du temps dans cette évolution normale des choses est ce qu'on va revenir à une autre normale une partie du monde d'avant où est ce qu'on peut déjà se projeter sur d'autres modèles et en début d'émission je parlais du déconfinement de la donnée est ce que on va là engager une autre démarche vous rappeliez aussi que ceux qui étaient les moins bien préparés comme à chaque fois qu'il ya une crise et bien sont ceux qui ont plus subi la crise quels sont vos conseils pour justement malheureusement faire face à de nouveaux événements de ce type là comment est ce qu'on doit se déconfiner déconfiner la donnée en sécurité je pense que c'est vraiment le la bonne question à se poser alors je pense que la vérité va se trouver au juste milieu effectivement je ne pense pas je pense qu'il ya un avant et un après et personnellement je pense qu'il faut continuer à progresser dans ce monde hyper connecté et les données générées en conséquence tout en mettant en place et là aussi je vais m'excuser de de la métaphore mais des gestes barrières et des méthodes pour nous protéger en tant que citoyens et aussi en tant que consommateurs donc des gestes barrières c'est quoi c'est tout le bon sens que quelquefois on a ignoré au niveau de la donnée et des applications donc je pense que déjà il faut commencer par le début et le début c'est se redéfinir les services et les projets les plus critiques au développement durable de l'humanité il est de notre responsabilité à tous de faire en sorte que ce que nous créons au quotidien est un impact positif ce sont des belles phrases mais il faut tirer le meilleur parti ces données ces données qui ont envahi notre espace depuis quelques années alors la mot a fait la métaphore gestes barrières moi je vous la propose sous la forme d'un triptyque c'est comment rendre les applications les services les plus critiques disponibles 24 heures sur 24 si dans le passé il a été souvent désagréable de ne pas pouvoir accéder à ces données ou ses services en temps normal on s'est rendu compte qu'en cas de crise il s'agissait de questions de vie ou de mort on passait à un niveau d'urgence qui était complètement différent après on peut se reposer encore à nouveau la question de tout ce qui est autour de rgpd de la protection du citoyen et de ses données personne n'a jamais eu envie de voir ces données personnelles médicales divulguées au grand public mais pendant la crise je pense que la première préoccupation c'était que nos données vitales les données que nous avions tiré d'un examen ne soit pas perdu détruite ou même corrompu ou échangé avec un autre patient et puis le dernier point du triptyque c'est s'est assurer la compréhension et la connaissance des jeux de données la gouvernance de l'information afin de permettre aux personnes habilitées d'y accéder et de mener à bien la recherche oui vous plaidez en fait pour un pour un monde qui s'organise de façon raisonnée vers une utilisation de la la de la donnée qui soit à la à la fois durable et équilibrée on ne peut pas totalement dépendre de l'usage des données mais pour celles qui sont vitales vous dites que là c'est l'intérêt général qui prime elles doivent rester accessibles protégées et effectivement disponibles pour au bon moment vous auriez un exemple vous avez évoqué le sujet de la santé mais il ya peut-être d'autres exemples qui pourraient nous faire comprendre à quel point ceci est important je vais reprendre la santé mais ce qui est important aussi pourquoi j'aime bien l'exemple de la santé tout d'abord parce que ça nous parle très très fort en ce moment mais aussi parce que ça va toucher à différents autres sujets et en particulier par exemple ville intelligente et smart cities parce que au delà même du de la problématique médicale on a vu qu'il y avait des problématiques logistiques qui se créent avec donc effectivement la gestion des places libres dans les hôpitaux comment transporter des malades d'un hôpital à un autre voire d'une région à un autre voire même d'un pays à un autre alors si je reviens vraiment sur la santé en trois mois il ya eu des une une explosion de la téléconsultation qui est passé de d'une effet de quelque chose de très petit de à moins d'un pour cent à plus de dix pour cent et là aussi des montagnes de données ont été générés et toutes les études donc l'open data qui est un concept qui aujourd'hui existe depuis plusieurs années on a vu vraiment quel profit on pourrait en tirer c'est à dire des dizaines de milliers de médecins et de chercheurs sont allés accéder à ces données avec les autorisations pour progresser dans leur recherche pour trouver des remèdes pour pouvoir donner leurs indications et aussi pour pour les enrichir dans leur propre de leur propre de leur propre découverte donc on comprend bien ce besoin aujourd'hui de nécessité de partager l'information mais évidemment de de la partager avec avec les bonnes personnes et puis il ya un point que j'aime bien aborder aussi en parlant de raisonner parce que malgré tout ce qui s'est passé la situation crise avec 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 des désastres humains il s'est trouvé quand même des personnes mal intentionnées pour aller prendre les données en otage il y a eu des attaques des ransomware des des rançons du ciel comme on dit en français dans des centres médicaux des hôpitaux c'est à dire que même là on n'est pas on n'est pas à l'abri on n'est pas à l'abri d'une mauvaise utilisation donc on voit bien l'exemple du triptyque dans cet exemple c'est disponibilité des données et des applications à tout moment pour pouvoir réorienter les patients besoin d'accéder à la donnée pour les bonnes personnes pour les études et aussi besoin de la protéger pour éviter que un individu ou une équipe mal intentionnée pour des motifs monétaires ou idéologiques viennent faire ajouter une crise à la crise écoutez merci daniel de preso pour ces explications je rappelle que veritas technologie est un des leaders mondiaux si ce n'est le leader mondial en matière de protection de gestion et de mise à disposition des données vous vous faites bien de rappeler aux décideurs publics qui regardent acteurs publics solutions que ces données gérées par le secteur public c'est une richesse pour la qualité du service public lorsqu'elles sont bien administrés et vous rappeliez la disponibilité h24 le fait qu'elle soit bien protégé récupérable c'est à dire moi j'allais dire rangé au bon endroit et mais vous avez sans doute c'est exactement voilà et puis et puis qu'elle puisse être analysée analysée et on boucle avec l'idée de cette rencontre de cette émission qui est de dire quels enseignements tirés de cette crise l'analyse des données va nous donner beaucoup de réponses dans ce domaine là il y aura une mine d'enseignement certainement extraite de l'analyse de ces données alors merci aux équipes de veritas technologie pour ce que vous faites au service de la donnée utile pour le service public merci monsieur de presseau merci à vous au revoir merci à vous